On a fait des séances régulières, plutôt courtes et très intenses, dans lesquelles les joueurs ont très bien répondu. J'ai beaucoup aimé leur investissement depuis la reprise. Ça veut dire déjà avant Lens et après le match de Lens. On avait 11 absents pour Lens et on avait fait un excellent match. Là, on a récupéré du monde. On a un effectif qui s'est densifié à nouveau. C'est bien par rapport aux échéances qu'on a. Marseille, Lorient, Brest. Après, on est là. Je trouve bien préparé le match de Marseille, qui sera un gros match, et dans lequel on va vouloir être très performant. On a un demi-championnat devant nous. On sait qu'on veut être dans le haut du classement, dans les premières places, parce que c'est la place du LOSC. Après, on a lâché des points pour différentes raisons. Je pense que l'accumulation de matchs a joué aussi. Là, aujourd'hui, on est sur le premier match retour. On sait qu'on a un très bon niveau par rapport à la concurrence, par rapport aux autres clubs, et je ne vais pas tous les citer. On est capable d'être à un très bon niveau. On l'a montré en Champions League. Il faut simplement que notre exigence et notre efficacité, parce que c'est surtout de ça dont on a besoin, plus d'efficacité sur la deuxième partie de saison, ça, ça doit nous emmener plus haut. Il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Investi, on l'est. Il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit encore plus dur à jouer. Et si on est plus dur à jouer et un peu plus efficace, par rapport aux nombreuses situations qu'on se crée, on sera en haut. Je pense qu'on a à la fois l'expérience, on a les joueurs d'expérience, mais aussi l'énergie qu'offre la jeunesse de notre effectif. Tout ça doit nous permettre de faire une deuxième partie de saison dense. On aura l'échéance de la Ligue des Champions, et ça, ça va être un grand moment. Mais avant d'évoquer ça, on a des échéances super importantes et très intéressantes à jouer en Ligue 1. On a besoin de bien redémarrer la compétition et de prendre des points très rapidement. J'ai joué un peu plus d'un an à Marseille. C'est sûr que quand l'équipe est un peu en difficulté, le public se rappelle aux bons souvenirs de ses joueurs. Donc ça pousse un peu et ça remobilise. C'est un élément. Après, je ne sais pas, on a été capable d'être très performant à Séville où ça faisait aussi beaucoup de bruit. Ce n'est pas le Vélodrome, mais c'est un des stades d'Espagne où ça fait le plus de bruit. Je crois que les joueurs préfèrent jouer dans des stades pleins, d'une manière générale, parce que c'est plus ça notre métier et puis le spectacle que l'on joue. Ça va faire bizarre pour moi, mais aussi pour d'autres, de voir très peu de personnes dans le Vélodrome. Mais c'est comme ça, on s'adapte.